Le pôle frais du groupe Doux représente 10 sites éparpillés sur le territoire français. Chacun compte de 20 à 400 salariés. En Bretagne, sont concernés les sites de Serran, Lavray-Croix et Pleucadeux dans le Morbihan. Un peu plus loin, les 300 salariés du site de Laval sont aussi menacés. Le pôle frais est basé au siège du groupe Doux à Châteaulin dans le Finistère. Cette activité regroupe en fait les abattoirs qui vendent de la volaille fraîche aux clients, comme la restauration rapide, au contraire du pôle export qui abat et congèle directement pour l'étranger. C'est ce pôle frais que le tribunal de commerce de Quimper a donc mis en liquidation hier en prévoyant une poursuite d'activité jusqu'au 10 septembre. Des repreneurs sont invités à se faire connaître d'ici le 10 août. Problème, le pôle déficitaire perdrait 30 millions d'euros par an. Peut-il intéresser un repreneur ? C'est ce qu'espère notamment le syndicat CFDT. Il y a des outils qui sont là. Les salariés sont compétents, ils l'ont prouvé depuis des années chez Doux. Vous avez une consommation de volaille qui croît tous les ans. On achète de la volaille en dehors de la France. Pourquoi pas se mobiliser pour pouvoir faire marcher les outils français et faire marcher les productions ? Parce que sinon, je pense qu'au niveau du frais, c'est toute la filière qui va être fragilisée. Et je pense que ce n'est pas ce que tout le monde veut. Nous, ce qu'on veut, c'est pérenniser les emplois en France. L'appel est donc lancé aux industriels français de l'agroalimentaire. Seulement voilà, ils étaient déjà réunis dans l'offre du consortium Sophie Proteol, non retenu par le tribunal hier. Certains d'entre eux accepteront-ils de reprendre des abattoirs et leurs salariés ? Réponse le 10 août. D'ici là, l'emploi de 1500 personnes est directement menacé. Merci.